Normalement c'est moi qui lance le débat et ma question va être très très simple, c'est une double question. La première c'est un, comment va TF1 ? Et deux, seconde question, quels sont les premiers changements que vous avez effectués depuis que vous êtes arrivés ? On a vu qu'il y en a quelques-uns. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Écoutez, comment va TF1 ? On va plutôt bien, on est en plein euro, rendez-vous ce soir pour Espagne-Croatie, ça ne vous a pas échappé, à 21h. Les audiences sont plutôt sympathiques, donc voilà, la dynamique d'un groupe de télévision c'est de vivre à la fois au rythme de l'actualité et puis ensuite de partager un certain nombre de contenus. Alors, qu'est-ce qu'on a pu faire depuis que je suis arrivé ? D'abord ça a été une équipe de direction qui a été reconfigurée avec des nouveaux talents qui nous ont rejoints, Ara Apriquian en termes de direction des contenus, Régis Ravanas en termes de la régie et l'idée de travailler le mieux possible sur qu'est-ce qu'on peut offrir en tant que groupe privé à nos annonceurs, puisque tel est notre métier, c'est à la fois bien sûr d'avoir les contenus les plus forts possibles et puis ensuite de servir les besoins de nos annonceurs. Et puis, on est effectivement dans notre maturité digitale à nous, donc ça a été la nomination au comité exécutif d'un CDO, donc on va rejoindre les bonnes recettes de nos amis de Capgemini, sur l'idée que Olivier Abécassis rentre au comité exécutif et surtout prenne la totalité de la filière technologique de TF1, du groupe, avec à la fois un désormais digital qui pilote évidemment l'IT, qui pilote toutes les incubations de start-up, qui pilote toutes nos relations avec le monde du digital, ce qui moi me semble essentiel dans un groupe de médias tel que nous le sommes. C'est lui qui avait créé Watt ? Exactement, donc il a un fort passé dans ces métiers-là, il connaît extrêmement bien le monde du digital et puis effectivement le monde de la technologie, je dirais, et de l'innovation. Ensuite, le mercato, vous l'avez peut-être vu, a été assez actif, c'est comme au football, il y a une saison pour faire ça a priori, alors je découvre encore un petit peu tout ça, mais c'est le printemps, donc notre printemps a été plutôt fructueux, on accueillera des nouvelles équipes, alors au niveau du football, c'est Grégoire Margoton qui est venu rejoindre les équipes de football, puisqu'on a les prochaines Coupes du Monde seront aussi diffusées sur TF1, on va accueillir à la rentrée dans l'idée d'incarner un portefeuille de marques, et moi je tiens beaucoup à ça, c'est-à-dire qu'au-delà de TF1, c'est TMC, c'est NT1, c'est HD1 et LCI, on relancera la marque TMC avec l'arrivée de l'équipe du Petit Journal et de Yann Barthès, donc quelque chose un peu dans l'agilité qui doit être la caractéristique aussi des grands groupes, c'est de surprendre un peu nos téléspectateurs, avec aussi une émission qui aura lieu sur TF1 certainement en fin de soirée, et puis sur LCI on accueillera Yves Calvi, bien sûr avec un format proche de C dans l'air, qui là aussi devrait booster le rajeunissement de LCI. Donc pas mal de changements, de transformations de grilles et de réflexions sur comment avoir ce portefeuille de marques, sachant qu'aujourd'hui on se concentre sur quatre axes, un, garder le leadership de TF1 et de ses marques associées, deux, devenir un référent du digital, et on a clairement affiché cela au niveau du comité exécutif, trois, être un acteur majeur dans la création de contenu, accompagner les créations de contenu, parce que ça c'est notre métier dans la télévision, mais également avec l'acquisition d'un groupe de production qui est Nguyen, devenir nous-mêmes un acteur, ITV fait ça depuis des années en Angleterre avec pas mal de succès, et donc c'est vraiment une deuxième jambe à notre activité. Et puis évidemment quatre, être la plus forte et la plus puissante des régies publicitaires, ce que nous sommes déjà en France, mais surtout accompagner le mieux possible dans un ciblage pointu, et là la data nous le permet de le faire désormais, enfin ou va nous permettre de le faire, nos clients annonceurs. Alors on va revenir sur le digital, on va revenir sur la data, mais avant je voulais un peu comprendre l'évolution de la consommation des médias, et comment vous voyez les consommateurs se comporter entre le linéaire, le délinéarisé, les plus jeunes d'entre eux, comment vous les voyez bouger, comment vous vous adaptez à ça ? Oui, alors avec un peu la réserve de ne pas être là et de ne pas être un expert mondial de la télévision, ça serait vous mentir. Moi j'ai un peu le sentiment de mixed feelings. Alors les mixed feelings, un de mes profs à Harvard disait, les mixed feelings c'est quand vous voyez votre belle-mère conduire votre Ferrari toute neuve par-dessus une falaise. C'est ça les mixed feelings. Donc le mixed feelings c'est à la fois, la bonne nouvelle c'est que les gens regardent encore beaucoup la télévision. Ça c'est la belle-mère alors, le mixed feelings. Contrairement aux idées reçues, la Ferrari continue d'avancer, et donc il y a à peu près un peu moins de 4 heures de regarder la télévision pour la population. Le bémol étant, les 15-24 sont à 1h30. Mais quand vous le positivez, 70% des contenus qu'ils regardent sont des contenus de la télé. Donc ils les regardent sur leur PC, ils les regardent sur leur mobile, ils les regardent sur leur tablette. Donc à partir de là, c'est plutôt de se dire, si on est dans ce contexte-là, comment on va pouvoir les accompagner et faire qu'effectivement, désormais, non seulement on a des contenus extrêmement forts, mais qu'en plus, par l'interactivité, par les réseaux sociaux, par tout ce que l'on va créer autour de notre média, on va créer des communautés qui, finalement, vont avoir une affinité avec TF1. Et c'est là où, aujourd'hui, on a à peu près entre 15 et 20% de notre audience qui se fait de façon délinéarisée. Donc c'est la fameuse catch-up TV. On a testé des choses, et là, je crois qu'on est vraiment dans le test and learn du monde digital qui a été évoqué, je crois, plusieurs fois ce matin. C'est vraiment l'idée de dire, par exemple, quand on fait une mini-série sur trois soirées avec le secret d'Élise, à la fin de la deuxième soirée, donc après quatre épisodes, on propose aux téléspectateurs en catch-up, il y a à peu près 15% à 20% des gens. Donc une soirée, c'est 6 millions, 6 millions et demi de personnes. Et vous avez encore un million et demi qui regardent en replay. L'idée, c'est de leur proposer, alors on commence, c'est 2 euros. Vous ne pouvez pas attendre le lundi suivant pour voir qui a malheureusement tué la petite fille dans cette série-là. Eh bien, voilà, on a des dizaines de milliers de gens qui ont accepté de payer 2 euros sur le replay de TF1. Donc quelque part, c'est un petit peu ça l'évolution, c'est de se dire, voilà, soyons agiles, testons des idées nouvelles, des concepts différents pour à la fois accompagner non seulement nos programmes et avoir les programmes évidemment les plus forts, mais en plus, continuer à accompagner ce changement vers le digital. Vous parliez tout à l'heure de marques, d'un portefeuille de marques fortes. Comment vous les adaptez, ces marques fortes, à cette évolution digitale, au deuxième écran ? Comment vous travaillez ces différentes marques ? Je crois que l'ambition pour un groupe de médias tel que le nôtre, c'est, un, continuer à avoir les marques les plus fortes possibles. Donc quand vous voyez The Voice, quand vous voyez Danse avec les stars, quand vous voyez un certain nombre de programmes, la mission du groupe TF1, de la chaîne TF1 étant partageant des ondes positives, donc c'est de ce côté fédérateur, un peu sociétal, qui est finalement le logo tricolore. Je crois qu'on doit continuer d'avoir cela, nos journaux télévisés qui caracolent largement en tête devant le service public. Tout cela, il faut continuer de le garder. Mais le défi désormais, c'est bien au-delà de ça, d'adapter nos programmes et d'adapter nos contenus à ce contexte de l'Internet et du digital. Donc c'est soit des formats plus courts, soit c'est beaucoup d'interactivité, soit c'est la capacité, je vais dire, à retrouver ces déclinaisons sur le web pour aller au-delà. Et l'idée étant que sur pas mal de nos programmes, vous allez voir sur The Voice, par exemple, pas mal d'interactivités se développer. On vient de renouveler un programme de télé-réalité qui s'appelle Secret Story, qui est sur NT1. On le fait en partie parce que ce programme marche, notamment vis-à-vis des jeunes filles de 12 à 18 ans. Mais en plus, parce que la communauté web qui va avec est très significative. Or, comme nous avons beaucoup d'annonceurs en cosmétique, etc., il est important d'avoir ce type de programme. Donc désormais, c'est un peu comme cela qu'on raisonne. C'est-à-dire, à la fois, j'ai des contenus, j'adapte mes contenus au monde du digital. Et puis, troisième élément clé, c'est je connais mieux mes téléspectateurs. Et vous savez le vendre ? Ce contenu digital, cette audience digitale, vous savez la vendre par la régie ? La régie de TF1 est capable de la vendre ou de la valoriser dans la vente de l'offre télé ? Comment ça se passe ? La façon dont la régie aujourd'hui raisonne chez TF1, c'est plutôt de regarder ce qu'on appelle les approches assez classiques de 360 degrés. Mais c'est surtout de dire, on n'est pas simplement des vendeurs de spots de 30 secondes, ce qui est peut-être l'image que la plupart d'entre vous avez. Désormais, on va travailler votre marque. Et si on est des fabricants de marques, et je pense que la plupart des distributeurs, notamment sur le web, existent. Beaucoup d'entre eux reconnaissent que c'est parce qu'il y a des marques à vendre et que ça permet de les distribuer. Mais pour qu'elles existent, il faut qu'elles existent dans la vraie vie, dans l'économie réelle. Et nous, on est plutôt des fabricants de marques. Donc, pour fabriquer ces marques, c'est vrai que c'est plutôt l'idée de dire, continuons de les développer, de les mettre en valeur, avec des initiatives qui sont un peu, qui sont assez nouvelles, disons, pour un groupe comme TF1. Exemple, on a accompagné au Parc Floral, il y a 15 jours ou 3 semaines, un rassemblement, on va dire, de youtubeuses. Il y avait quand même 10 000 jeunes filles qui étaient là, qui s'appelle Get Beauty. On a une start-up qu'on incube à Paris Saint-Co, qui s'appelle Lucette, qui est la spécialiste, plutôt, enfin, qui s'est spécialisée dans des datas extrêmement fines sur la beauté. A partir de là, la régie de TF1 a proposé à un certain nombre de nos annonceurs de les accompagner. Lucette était présente, a pu aider, participer et mettre en valeur ses contenus. Et quelque part, ce n'est pas forcément ce que vous attendiez, je pense, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, de la régie publicitaire de TF1. Pareil, on est en train de regarder un territoire qui est un peu nouveau pour nous, enfin, et peut-être pour vous aussi, c'est le e-sport. Le e-sport, aujourd'hui, est en train de devenir une économie. On incube une start-up qui s'appelle Glory for Gamers. Toute l'idée, c'est de dire, un certain nombre de nos annonceurs sont à la recherche de cibles nouvelles, de territoires nouveaux. Et le e-sport est en train de devenir un phénomène de société. Vous le savez, avec des centaines de millions de dollars qui sont désormais investis sur ces territoires-là. Et comment nous, en tant que grande régie publicitaire, ayant un certain nombre de contenus et la capacité à décliner au-delà nos contenus, pouvons être un acteur majeur dans ces territoires-là ? Et si on remonte un peu la chaîne de valeur dans le territoire de la production, est-ce que vous rentrez dans ce domaine-là ? Est-ce que vous commencez à créer des programmes qui viennent plutôt du web et qui vont peut-être aller vers la télé ? Comment vous voyez les choses s'équilibrer ? Peut-être juste un mot, je voulais juste terminer par la data, parce que je pense que Capgemini en a parlé. Mais pour nous, c'est vraiment très important de mieux connaître nos téléspectateurs, parce que la clé dans le digital, c'est à un moment comment je monétise mon audience. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde de la télévision est un peu en recherche de données encore plus complètes. Vous le savez, en France, la moitié des téléspectateurs reçoivent leurs programmes par des box, donc d'opérateurs. Donc nous, évidemment, en tant que leader du marché, on doit être agnostique et travailler aussi bien avec Free qu'avec SFR, Orange ou Bouygues Télécom. L'idée est en plus de dire comment demain j'apporte des audiences caractérisées et un peu plus ciblées à mes annonceurs, de façon à leur dire effectivement, non seulement vous allez toucher telle puissance de reach, mais quelque part, voilà comment vont se comporter ces téléspectateurs. Et je crois que ça, ça fait vraiment partie de la composante digitale. Alors sur la production, c'est vrai qu'on est à la croisée un peu des chemins, où à la fois historiquement, on était très dépendant de Hollywood et de séries américaines, puisque c'est vrai qu'une partie des programmes de TF1 a été bâtie, ça leur notoriété, sur de grandes séries américaines. Sauf qu'aujourd'hui, le monde a en partie changé, puisqu'il reste 5, 7 studios aux Etats-Unis. Certains sont, 5 d'entre eux, sont quand même des filiales de grands distributeurs et qui ont plutôt tendance à fabriquer des produits et des contenus pour des chaînes du câble qui sont très segmentantes, on dirait presque chez nous plutôt des produits pour Canal, au sens des abonnés Canal, avec des séries qui sont très feuilletonantes. Je découvre tous les jours des mots nouveaux. Feuilletonantes, ça veut dire que quand vous avez raté l'épisode précédent, vous n'arrivez pas à comprendre le suivant. Donc chez nous, ça s'appelle Blacklist, par exemple, qui est un peu compliqué à suivre. Et c'est compliqué pour nous de mettre en place ces séries. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça ouvre la porte à des séries françaises. Donc on a beaucoup développé ces derniers temps des mini-séries. C'est des séries auxquelles on ne pigera rien également ? Non, 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 le secret des listes, vous y arriverez. Vous allez avoir à la rentrée avec Joe Star la main du mal. Joe Star est totalement effrayant, mais il joue formidablement bien. Vous allez voir. Il ne joue pas bien, donc s'il est effrayant, c'est qu'il ne joue pas très bien. Il est dans son rôle, mais je ne peux pas vous en dire plus. Mais donc, on a ce genre de rendez-vous sur la production française qui est important. On va avoir avec Nguyen, évidemment, la capacité à produire pas mal de choses, pas seulement pour le service public, mais aussi pour d'autres acteurs, y compris pour Canal, puisque par exemple la série Versailles qui est passée sur Canal, produite par Nguyen, est en train de passer sur la BBC. Elle a été vendue à ce jour dans plus de 100 pays au monde. Et donc, on est en train de mettre les pieds dans ce secteur de la production, où moi, je crois beaucoup, notamment pour l'internationalisation d'un groupe comme TF1, qui est assez franco-franchouillard, d'aller au-delà et d'essayer de conquérir un certain nombre. Et on a des talents en France qui permettent de le faire. Donc, on y croit pas mal. Et l'information dans tout ça, LCI, comment est-ce que vous travaillez autour du bimédia sur des marques comme celle-là ? Alors, c'est la même approche en disant effectivement qu'LCI a un cahier des charges, vous le savez, qui n'est pas dans le hard news version peut-être BFM ou e-télé. On est plus dans un cahier des charges où à la fois on va alterner entre des journaux toutes les demi-heures, mais en même temps des magazines et des reportages. Et là, l'idée, enfin, l'équipe est en train de travailler à cela et l'aboutissement, c'est rendez-vous, disons, début septembre, où vous aurez effectivement cette déclinaison à la fois sur le linéaire et le contenu sur votre écran, mais également sur l'Internet, avec un certain nombre de déclinaisons, là aussi de communautés, pour permettre de partager de l'information. Bon, je pense que dans le monde où on vit, on le sait tous. A la fois, la très bonne nouvelle, c'est qu'il y a des réseaux sociaux. La très mauvaise nouvelle, c'est qu'en termes de qualité d'information, de fiabilité de l'information, on est tous précautionneux quand on apprend des nouvelles via des réseaux sociaux, parce qu'on ne sait pas où commence l'information et où finit la désinformation ou la manipulation. Il y a beaucoup d'escroqueries, de hacking. Voilà, et donc c'est vrai que le rôle des médias et notamment de journalistes aujourd'hui dans des grands médias, c'est beaucoup plus de dire à la fois on est à la quête de l'information, mais c'est une information qui est vérifiée, qui est une information qui est de qualité, et surtout dans un monde où beaucoup de choses, beaucoup d'hommes politiques sont des communicants, c'est quoi la part du vrai et du faux ? Et ce n'est pas forcément le petit journal, mais voilà, le petit journal y contribue. Vous avez évoqué tout à l'heure le thème de la convergence entre les contenus, les contenants. On voit Patrick Drahi prendre des positions, Orange avait fait des tentatives aussi. Comment est-ce que vous naviguez dans ce monde de la convergence des contenus et des télécoms ? Nous, on est plutôt assez ouvert. Moi, je fais partie des gens qui croient que le monde de l'Internet est un monde de liberté. On a vu comment Yahoo a petit à petit disparu face à Google. Je crois que ce n'est pas parce que vous êtes propriétaire de tuyaux que nécessairement j'aurais envie d'aller prendre vos contenus. Donc ce côté agnostique, ce côté de liberté et d'ouverture est plutôt celui qu'on privilégie. On a des liens, par exemple, avec Bouygues Télécom à l'intérieur du groupe, mais on prend vraiment de grandes précautions pour travailler avec Orange, avec tous les autres distributeurs, avec tous les partenaires qu'on peut avoir. De façon à être le plus ouvert et ne pas cadenasser ou emprisonner des clients en disant très bonne nouvelle. Vous allez avoir une verticale et la verticale. Alors, on peut toujours en sortir, mais il y a un côté très contraignant qui n'est pas forcément, je pense, dans l'air du temps. Alors, vous avez vu que, juste pour rester sur ce sujet, Patrick Drahi est un personnage qui ne se lasse pas de nous étonner, puisque ce matin, il vient de dire qu'il n'était plus président d'Altis, que c'est un Américain qui va le remplacer, mais à la tête de tout Altis, Altis NV, y compris les télécoms en Europe, etc. C'est quelqu'un qui a un comportement vis-à-vis de ses fournisseurs, on l'a vu, vis-à-vis des équipes en place, etc., qui est assez brutal, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui met la convergence au cœur de sa communication et de sa stratégie, c'est l'impression qu'il donne, et qui vient d'ajouter des médias dans l'offre d'abonnements mobiles avec un effet sur la TVA. Et comment vit-on dans le groupe Bouygues l'émergence de ces effets permanents, puisqu'il ne se passe pas 15 jours sans qu'il y ait une annonce de quelque chose de nouveau, qui bouleverse un peu le modèle, parce que mettre tout d'un coup un abonnement média dans un abonnement qui est déjà existant, qui est un abonnement mobile, c'est quelque chose d'étonnant. On ne sait pas si la motivation, c'est la TVA, ou si la motivation, c'est de payer moins cher ces médias. Est-ce que dans le groupe Bouygues, il y a des réunions pour dire comment utiliser ? Il y en a, j'imagine, mais pour dire comment avoir une stratégie qui intègre toutes ces offres que vous avez ? Moi, si je suis revenu pour prendre un job opérationnel aux côtés de Martin Bouygues, c'est justement parce que c'est la chance d'avoir un actionnaire qui pense à moyen et long terme. Donc c'est vrai qu'on a des concurrents qui sont extrêmement agiles et qui sont agiles plusieurs fois par jour, mais ce n'est pas forcément ce qui nous fascine. Donc c'est vrai qu'ils vont faire des tentatives. On l'a vu, par exemple, sur la numérotation des chaînes où il y a eu une tentative. À un moment, on est dans un pays, il y a des référents, il y a des autorités de régulation, il y a une autorité de la concurrence. Vous l'avez vu sur Canal Bean. Bon, tous les jours, c'est la magie de ce monde des médias, il se passe quelque chose. À partir de là, c'est vrai que je crois que le défi, c'est plutôt de garder des capes, de dire à peu près où on va dans la durée. C'est vrai qu'il y a des transformations dans le monde. Nous-mêmes, on est en train de tester. Par exemple, on a surpris le marché récemment avec un test sur Netflix. Netflix peut être considéré peut-être comme notre plus grand ennemi ou concurrent, puisque c'est vrai qu'à Hollywood, ils assèchent beaucoup le marché. Ils achètent beaucoup de produits et notamment de droits SVOD, puisque c'est leur business model, et avec des moyens qui, désormais, sont des moyens que peu de gens au monde peuvent avoir. N'empêche qu'une fois qu'on met ça en perspective par rapport aux marchés locaux, ils ont aussi besoin d'avoir des partenaires locaux, parce que le monde n'est pas nourri simplement de séries fabriquées à Hollywood en Chine ou en Inde. Donc, à partir de là, c'est vrai que c'est important d'avoir ces partenaires. Et nous, ce que l'on a essayé de jouer, notamment avec l'équipe d'Ara Pritian et Régis Ravana, c'est de se dire comment peut-on à la fois proposer à Netflix quelque chose d'intelligent, et notamment sur une série qui est un soap de très bonne qualité qui s'appelle Marseille, avec Depardieu et Bruno Magimel, en étant leur partenaire, en faisant une soirée prime time qu'on n'aurait peut-être jamais fait il y a 5 ans, certainement pas 5 ans, Netflix n'existait pas trop, mais en proposant un prime time, deux épisodes, en disant si vous voulez voir le reste de la série, vous irez sur Netflix, mais en échange de quoi Netflix a investi massivement en publicité sur TF1, nous avons les droits pour le reste de cette saison 1 qui passera en clair sur nos antennes, et en créant de là un partenariat avec Netflix, si on peut appeler cela comme ça, qui permettra peut-être qu'un jour, Newen aura des produits qui auront besoin d'une commercialisation, ou d'une puissance que seul Netflix peut nous offrir, et donc c'est l'idée, je crois, dans le monde d'aujourd'hui, de se dire à la fois, oui, il y a certains territoires sur lesquels je serai en bataille avec vous, ou en concurrence, et il y a d'autres territoires sur lesquels je serai votre associé, et nous serons partenaires. Donc c'est beaucoup d'agilité. Vous parliez de la data, vous parliez de la techno et de l'importance des deux, et avant qu'on ne revienne sur TF1 elle-même, et du groupe, comment vous voyez vos partenaires, les agences médias, travailler sur la data, et leur modèle évoluer, et leurs compétences évoluer ? Les agences médias sont évidemment nos partenaires au premier chef, puisque tous les jours ils parlent aux annonceurs, je crois que la plupart d'entre eux reconnaissent aussi le besoin qui existe, un lien entre TF1, enfin des groupes de médias tels que les nôtres, et puis les annonceurs eux-mêmes. Leur métier a beaucoup changé, je crois qu'on est passé d'une fascination du digital à quelque part une prise de conscience que beaucoup de data, je crois que vous en avez parlé, on en parlait je crois à la table ronde précédente, sur c'est quoi les données vraiment du digital qui sont fiables, c'est quoi les robots, c'est quoi les gens qui regardent des vidéos sur internet sans le son, partant du principe que la plupart d'entre nous regardons quand même un écran de télé avec le son, l'impact pour les annonceurs il est quand même assez différent, quand je regarde une vidéo sur la télévision et sur l'internet. Donc c'est intéressant de voir, comme toujours dans des nouvelles technologies, après un engouement très fort sur le digital, le fait de se dire, il y a un retour en disant, mais attendez la télévision a une puissance, et notamment dans la fabrication de marques qui est absolument nulle part ailleurs, et puis le fait de dire, attention, la mesure de la data, jusqu'où va-t-elle et qu'est-ce qu'on peut encore affiner dans le monde de la data. Donc c'est un rôle absolument essentiel de pédagogie, de partage, de défense de la valeur, parce que c'est vrai qu'on est sur un marché en France où les GRP sont les plus bas d'Europe, donc nous on a vraiment un problème de reprise de la valeur et non pas d'essorage systématique. Et nous, en tant que leader, c'est vrai que nous nous battons là-dessus pour la défense justement du GRP, on va dire, télévision, par rapport à la vidéo et par rapport à d'autres. Si on regarde l'intérieur de TF1, du groupe TF1, comment tout ça, ça bouleverse votre organisation, l'antenne, la rédaction, l'internet, comment tout ça s'est organisé pour s'adapter ? Ce qu'on a souhaité, c'est qu'à la fois le pôle contenu qui est dirigé par Arapriquian soit en charge de l'acquisition de droits, ce qui n'était pas le cas auparavant, et je pense que c'est très important pour bien avoir en tête cette solidarité, à la fois de créer cette solidarité entre les équipes qui achètent les droits, et aujourd'hui les droits sont d'une complexité incroyable, vu les déclinaisons, vu le nombre de chaînes que nous avons, et où on cherche aussi à évidemment faire circuler les droits. Donc c'est très important, et puis la déclinaison sur le web de la partie contenu, c'est-à-dire qu'une émission comme Le secret d'Élise ou La main du mal sera déclinée sur le web, mais c'est l'antenne, c'est le contenu qui va voir sa mise en musique. Donc ce sont les mêmes équipes qui s'occupent de la diffusion et de la déclinaison. Parce que ça nous a semblé totalement clé que ce positionnement aille de bout en bout. Moi, dans les télécoms, j'ai appris ça tout petit, le bout en bout était assez clé pour réussir tous les grands projets qu'on a menés chez Bouygues Télécom. Donc je crois que c'est vraiment ça la clé. Ensuite, c'est plus le fait de dire le pôle digital, et donc les équipes d'Olivier Abécassis, elles sont en charge de la mise en œuvre, de peaufiner tout ce qui est interactivité, relais, data collection, parce que ça c'est vraiment important d'avoir cette collecte, et puis en plus ce partage de la data avec des annonceurs, avec des gens de l'industrie, etc. Voilà, donc ce sont des articulations assez nouvelles, mais qui nous passionnent, et voilà, on n'a pas choisi Capgemini, c'est Etic Erney qui nous accompagnent, mais il y a 26 chantiers, et pour le moment tout le monde est du boulon. Côté régie, les bouleversements, ils se manifestent comment ? De l'intérieur de l'organisation, comment est-ce que les gens... C'est vraiment l'idée de dire, si notre métier c'est vraiment d'essayer de favoriser le brand content, le contenu, enfin la marque au sens le plus large possible d'un annonceur, c'est à la fois de savoir travailler non seulement sur ce qui va intéresser l'agence média qui va représenter l'annonceur, mais en plus de lui proposer, parce qu'on est dans l'entertainment, parce qu'on a des studios, on travaille dans le monde du cinéma, parce qu'on travaille dans le monde de la musique, parce qu'on va gérer la cité musicale à Issy-les-Moulineaux, qui va être une des plus belles salles de musique en région parisienne en avril 2017. Il y a plein, plein, plein de possibilités de décliner vos marques sur des territoires différents. Et on peut vous accompagner là-dessus. Donc c'est vrai que là aussi, c'est à la fois un peu des changements de comportement, des jeux de jambes un peu différents, qui demandent aux équipes une adaptation, mais c'est aussi assez, je crois, passionnant et stimulant de se réinventer. C'est l'un des grands mots à l'heure actuelle chez TF1. Alors il y a, ça sera une dernière question, il y a, le bouleversement dans l'univers des médias audiovisuels est terrible. On s'était rencontré chez Bouygues, vous dirigeiez Bouygues, qu'on avait fait une soirée sur la physique et Patrick Lelay était président de l'EBG à l'époque. Et puis c'était le début où on parlait de la TNT. Et puis très vite, la TNT a tout bouleversé dans les audiences. Dans la bataille sur TPS et CanalSat, Canal a gagné la bataille, mais ça a été une victoire à la Pyrus, parce que très rapidement, immédiatement, il a été attaqué d'abord sur le modèle satellitaire qui en soi n'était pas le câble. Et puis ensuite, il y a Bein qui arrive et qui attaque à fond sur le domaine des droits. Les droits, notamment sur le sport, ont atteint un niveau de prix qui est incroyable, qui fait qu'on ne peut pas les amortir. On voit bien qu'Bein perd de l'argent en France. Et ensuite apparaît le personnage de Patrick Drahi, qui rachète SFR, alors qu'il a été adhérent de l'EBG depuis 15 ans avec Numérique Able. Jamais j'aurais parié ça. Et tout d'un coup, il se révèle, et avec une certaine brutalité tout de même. Et puis arrive Vincent Bolloré, qui n'est pas un tendre également, qui est extrêmement brillant, mais qui n'est pas un tendre. Et on se retrouve aujourd'hui dans un état de bouillonnement et de déstabilisation, je pense, quand même du marché médias audiovisuels français. Alors moi, j'ai simplement deux questions à vous poser en tant que spécialiste. Et puis vous venez des télécoms, vous êtes spécialiste de toute la chaîne. Vous l'avez prouvé, et même du marketing avec Accor. Donc lorsque les... et du e-commerce même. Donc lorsque les... Ma question est la suivante, c'est un, si vous étiez patron de Canal, vous feriez quoi ? Et puis ma seconde question, auquel je n'ai jamais eu de réponse, c'est pourquoi l'ancien patron de Vivendi, dont j'ai oublié le nom, aidez-moi, le président du conseil de surveillance qui est parti, pourquoi a-t-il vendu SFR ? Voilà. Est-ce que vous avez des réponses ou un poté en touche ? On va changer d'habité, là. Ça va être Joker. Non, écoutez, oui, je suis ravi d'avoir pris ce job là. TF1, c'est déjà beaucoup de boulot. Donc après, j'ai beaucoup de respect pour... Et la fois, Vincent Bolloré et Jean-Christophe Thierry, donc on va leur laisser la responsabilité de leurs actes. Nous, on regarde simplement l'évolution du modèle Canal, le fait qu'a priori, effectivement, ils se ressentent sur un modèle beaucoup plus payant, et moins sur le clair. Bon, voilà, c'est l'évolution, ce sont des cycles, vous avez raison. On a un peu de mal à pleurer avec eux sur les montants de pertes qu'ils ont quand on voit toutes les emplettes que leur groupe fait à côté. Mais voilà, c'est la vie, et je crois qu'à chacun sa communication, à chacun sa... Voilà, donc on regarde ça. Donc on ne saura pas pourquoi Vivendi a vendu SFR, qui devient SFR Média, maintenant. Je crois qu'à un moment, Bouygues a quand même bien regardé le dossier, et ça ne s'est pas fait, et donc voilà. Bien, je vous remercie. Moi, je voudrais simplement dire deux mots, parce qu'on a invité Martin Bouygues plusieurs fois, même du temps que François-Henri Pinault était président de l'EBG, et c'est un actionnaire de référence du groupe Bouygues. Martin Bouygues a horreur de parler, alors on va quand même, on le réinvite régulièrement, on essaie, etc. Moi, je voudrais simplement rendre un hommage au groupe Bouygues, alors je ne suis pas actionnaire, je ne suis rien, mais sur l'image qu'il donne de dignité et de respect des salariés. Voilà, je pense que ça va... Voilà. Je vais vous dire, moi j'ai vu Martin Bouygues ce matin, il pense digital très fortement, et tous les jours. Merci beaucoup. Merci.